Musique Salut tout le monde, c'est Lina et aujourd'hui on se retrouve sur Davency Code, jeu d'action inspiré du roman éponyme de Dan Brown, sorti en 2006. Alors ce jeu j'ai pu le retrouver sur PC dans un vieux vide grenier, oui parce que je fais les vides greniers pour pouvoir récupérer justement des vieux jeux ou voir des vieilles consoles ou des trucs comme ça, alors ce jeu j'ai joué sur PS2 mais malheureusement j'ai le cd mais je n'ai plus la console, la PS2 m'a lâché, alors quand je l'ai vu il était exactement à 2€, une connerie comme ça, j'ai dit je vais le prendre, on ne sait jamais, je sais à quoi m'y attendre, c'est un jeu que j'ai déjà joué, alors on va faire une nouvelle partie, j'ai déjà commencé pour voir un peu les commandes, voilà, mais on va le refaire, je ne suis pas allée bien loin je vous rassure, oui on va faire sauvegarder, sauvegarder en cours, alors je préfère le dire avant, j'ai un petit peu triché, oui, je suis allée voir un peu les solutions sur internet, juste les deux premières, vous verrez, je vous dirai lesquelles, je n'ai pas triché mais le reste après c'est vrai que je suis allée voir parce qu'il est très très compliqué et que je n'ai pas envie de galérer comme une idiote devant mon pc pendant 3h, alors il me semble qu'il y a une cinématique, je vous laisse la regarder attentivement. Je suis la main de Dieu, j'accomplis l'œuvre de Dieu. Paris la nuit, mais pas comme je me l'imaginais, après avoir donné ma conférence, j'avais reçu une bien étrange invitation sur les vieux d'un crime. Professeur Langdon, merci d'être venu. Commissaire Bézu-Fache, vous connaissez cet homme ? Bon, je crois qu'on va faire passer, c'est pas du tout un, enfin voilà quoi, je la connais on me saoule un peu cette cinématique, vous voyez quand même pour, enfin je ne trouve pas si moche le jeu, bon à part lui là qu'il court vraiment comme un constipé, qu'il tombe comme un constipé, mais après sinon le jeu n'est pas si moche que ça, vous verrez, on parle à celui-là, donc là il parle pas, c'est hyper grave. Il a bien failli s'en sortir. Donc voilà, pour ceux qui, je vous explique un peu, en fait voilà, vous incarnez, vous allez incarner deux personnages, Robert et Sophie, qui sont tous les deux agents et en fait lui là, le petit vieux, c'est le grand-père de Sophie. On voit pourquoi elle est dans l'enquête à chercher, qu'est-ce qu'il dit ? Et donc voilà, non en fait on était agents, on va essayer de résoudre les mystères mais ce petit vieux est très très malin, il va laisser des indices par rapport au tableau, enfin des petites choses comme ça, et il y en a qui sont très 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 compliqués à décrire. Je sais que sur PS2 quand on l'avait, j'y jouais avec mon grand frère et on n'avait jamais triché. On passait des jours sur une agnime et on avait un carnet où on écrivait, on écrivait les idées qu'on avait en tête. Et on n'a jamais triché sur la PS2, c'est que là, les deux premières je m'en rappelais, parce qu'on avait tellement galéré, mais après, mais après non, après je pars. Donc voilà, on bouge la caméra avec la souris, on se déplace, avec Z, Q, S, D, voilà, c'est ça, on le sait. Lui c'est Robert. Alors, on va examiner le cadavre. D'accord. Orienté pour une, hop, il faut. La position de ces qui renforce la référence au pentacle et au féminin sacré. Je vous demande pardon ? La réplique. Répéter un symbole est le meilleur moyen d'en augmenter la puissance. Jacksonnière a disposé son corps en position d'étoile à 5 branches. Il faut cliquer sur tous les trucs, il va dire des choses. Parce que moi, en fait, les jeux, tous les jeux que je vous présente, je les ai achetés vraiment pour pas cher. Vampire, bon, à part Vampire, je l'ai toujours eu. Oui, je l'ai toujours eu. Mais après, sinon, il y a tous les autres jeux que je vais vous présenter, je les ai payés. Soit dans les vide-greniers, soit à Gamecash, des petits trucs comme ça qui ne vaut pas cher. J'ai les Tomb Raider aussi, là, je suis en train de chercher l'Ange des Ténèbres, mais j'ai pas réussi à le trouver. J'espère pouvoir le trouver, un de ces quatre. La dernière fois, j'ai trouvé Tomb Raider 2 sur PC à 1€ et quelques autres. Quand j'ai dit, je vais le prendre, on ne sait jamais. Et je l'ai pris, d'ailleurs, peut-être que je vous ferai une vidéo dessus. Ça va être marrant. Il est un intéressant, on ne comprend rien du tout en plus, ils parlent leur langage. Il sert un gros stylo feutre entre ses doigts. Voilà, donc elle, c'est Sophie, c'est celle qu'on va incarner aussi. Bonjour, vous êtes bien chez Sophie Neveu, je suis absente pour le moment, mais... Mademoiselle Neveu, je crois que vous vous êtes trompée de... Non, non, c'est le bon numéro. C'est le code à trois chiffres sur le papier que je vous ai donné. Mais... C'est le système automatisé de l'ambassade. Vous devez taper un code d'accès pour relever vos messages. Alors, appuyez sur A. Elle m'a donné une note. Je devrais la lire. Examinez... Alors, c'est quoi la direction centrale de la police judiciaire ? Paris, France, Sophie Neveu, cryptologiste. Pfff... Attention, c'est qu'elle rigole pas la petite, hein. Hop, voilà. Donc, c'est 454. Ah, c'est le numéro que je suis censé ouvrir. T'as fait le code, hein. M'utilise. C'est la suite de Fibonacci, dans laquelle chaque noix est égal à la somme. Et ça, en fait, ce jeu, ça a été un cadeau de mon grand-frère. Parce qu'il se... Moi, en fait, j'aime bien tout ça. J'adore Leonardo da Vinci. Assassin's Creed, je me suis éclatée avec les tableaux. J'aime, j'aime ce genre de choses. C'est pour ça qu'il m'avait acheté ce jeu. Et je l'ai fini un an entier, sans tricher. Et je me suis éclatée. Et au final, j'avais la tête. Apparemment, pendant un mois, j'en parlais non plus de tout ça. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu aller visiter le musée du Louvre. Malheureusement, je suis allée deux fois à Paris, mais... Jamais je ne suis allée juste visiter. C'est pas grave, j'irai un jour. Mes amis, je dois prendre le premier avion ce matin. Il va aux toilettes. Hop. Ça fait... Vous êtes là. Il faut faire vite. Je voulais vous avertir, Monsieur Langdon. Vous êtes suivi par la police. Placez sous surveillance cachée. Mais pourquoi ? Parce que le premier suspect de fâche, c'est vous. Regardez dans la poche gauche de votre veste. Vous y trouverez la preuve. Allez, cherchez. Mais qu'est-ce que c'est ? Un émetteur GPS. Ce mouchard électronique transmet en continu sa situation par satellite au moniteur de surveillance de la DCPJ. Il peut localiser n'importe quelle personne à moins d'un mètre près sur toute la surface du globe. C'est une sorte de laisse électronique au cas où vous tenteriez de fuir. En fait, c'est ce qu'ils espéraient. Cela aurait confirmé leur soupçon. Pourquoi m'enfuirais-je ? Je suis innocent. Vous vous souvenez des trois lignes du message de Saunière ? On ne vous a montré qu'un message tronqué. Voici une photo du message complet. Pourquoi Saunière aurait-il écrit ça ? Est-ce qu'il essayait de m'accuser ? Non. Il l'a écrit pour moi. Le code chiffré n'a aucun sens. Saunière l'a écrit pour s'assurer que la police s'appellerait la cryptographie que je serais avertie le plus vite possible de ce qui lui était arrivé. Mais pourquoi vous ? Comment pouvez-vous être sûre que le message vous était destiné ? PS était le surnom qu'il m'avait donné quand je vivais avec lui. L'abréviation de Princesse Sophie. Nous nous sommes perdus de vue. Je fais passer parce que c'est cool. Allez. Ah oui, il faut prendre un savon. Prendre. Du savon ? Ça peut marcher. Aidez-moi à ouvrir cette fenêtre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ouah, le Takiwaki il plus grand que leur tête, quoi. Ouah, toujours aux toilettes. Il a dû casser un carreau de la fenêtre. Je le savais ! Il essaie de s'enfuir. Ah, mais bravo sa fille, hein. Vite Robert, aidez-moi à ouvrir cette fenêtre. Dépêchez-vous. Ça arrive. Aute ! Hop ! Voilà, un petit coup de souris. Bien. Maintenant, mettez l'émetteur GPS dans le cercle et jetez-le par la fenêtre. Vous voyez, il est trop intelligent. Enfin ! Faut mémoriser ça. Un jour, on nous met un émetteur sur nous, il faut prendre un savon et le jeter comme ça. Il a sauté ! Il est passé par la fenêtre ! Le signal est sur le cas des tuileries ! OK ! Il ne bouge plus du tout ! J'entends quelqu'un, vite, cachez-vous. Bon, on va faire passer. Voilà, alors ça, une, celle-là, je m'en rappelle. Il y a trois. C'est tout bête. J'ai ma gorge. Hop, non, non, j'ai remercié. Oh non, la bourrique. Je, na, li, zan. Voilà. Décrypté. Bien. Nouveau objectif, trouver une lampe à lumière noire. Alors, pour courir plus vite, c'est sur espace, mais il y a une limite parce que normalement, elle va être essoufflée. Alors, je vais éviter de faire courir. Mais oui, le jeu n'est pas si mal fait, quand même, pour être sorti dans un exercice. Je trouve bien. Moi, j'aime les vieux jeux, alors, utilise. Mais j'étais vraiment surprise de le trouver sur PC. Je ne savais même pas à la base ce qui était sorti sur PC. Je croyais juste que c'était PS2. C'est pour ça, quand je l'ai vu, au début, je croyais que c'était un point de clic parce qu'il y en a un qui est sorti comme ça, où on doit cliquer sur les objets. Et je croyais que c'était lui, en fait. Mais quand j'ai retourné, que j'ai vu la fille, là, j'ai dit, oh là, ça ne me rappelle pas mes souvenirs. À la base, le mec, il me dit, ouais, je voulais le jeter. Et j'ai dit, bon, je vous le prends, moi. Il faut avoir des jeux pas chers. Il est bien, en plus. Il est long, surtout. Il est long et... Il est bien. Il faut que j'assemble ce policier près de la planète. Ça pourrait servir. Oh le con, je pourrais sûrement assurer quelqu'un avec ça. Je vais vous démolir. Voilà, j'ai réussi à me défendre. Vous passez en mode défensive. Lorsqu'un ami prend le dessus contre son attaque en appuyant sur les touches. En bas de l'écran. Ah oui, on va s'en aller. Ok. On va l'attaquer tard. On va s'en aller, les touches apparaissent en bas de l'écran, mais sur ces touches-là. Il faut arrêcher un maximum de dégâts. Ah, j'ai loupé le dernier. Ne m'obligez pas à vous faire mal. Se défendre. Mais, ah, les deux là, à chaque fois qu'il faut appuyer. Oh, putain, il m'explosait dans de l'humour, lui. Oh. Ah, j'ai réussi. Ok. Attends, on va l'attaquer. Mais, ah, il va me péter la gueule. Non. Non. Je suis inspecteur de la police judiciaire. Tiens, je me défends, moi. Qu'est-ce qu'il y a, là ? On va le projeter, t'es. Au cours d'une lutte, appuyez plusieurs fois sur le monde de mener. Si vous réussissez, appuyez sur une touche de mouvement pour le projeter dans le décor. Oh, putain, on va appuyer, là. Ah, je suis reconnaissante. Ah, mais... Oh, putain. Excusez-moi pour le putain, mais j'ai cru qu'il allait s'exploser à la tête contre un mur. Ah, non, j'ai fait pousser, merde. Oh, ce qu'il allumait dans la tête. Il a eu son compte. Non, on ne voit pas le très bien. On s'en fout. Oh, vous voyez les tableaux, quoi. Je l'ai défoncé, lui. Ok. Ah. Ah, j'ai réussi. Oui, tu as gagné un bon point. Oh, le regard qui tue. Ah, là. On va le passer. Nous, le vol que tu utilises, là, on peut donner un peu près de lundi sur la Joukonde. Non, là. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est ? Alors. On peut-être encore. Mon grand-père n'a jamais rien fait au hasard. Qu'est-ce que c'est que ces symboles ? En regardant bien, la disposition de ces symboles laisse entrevoir des groupes de mots. Ah, j'ai à sourire. Aïe. C'est chiant, hein. Voilà. Alors, celle-là, je... On est sale à code de substitution. Et... On avait vraiment, vraiment, vraiment galéré pour celle-là. Oh, oui. On va écouter quand même une astuce. Sophie, la cryptologie est votre spécialité. Une idée ? Eh bien, il y a plusieurs choses importantes. Mais beaucoup ont trait à la fréquence d'une lettre, d'un son ou d'un mot. Parce qu'il faut savoir que moi, les jeux, quand il y a des choses qui m'ont marqué, je m'en rappelle. Bon, j'avoue qu'au début, je savais un peu les lettres, je savais le système. Voilà. Donc, ça fait Davency, Représenta, les Inici, après, je ne sais plus. Bacchus et Uriel ? Bacchus, c'est le dieu du vin. C'est qu'elle a l'air sérieux. Observez... Oh, putain. Je n'ai pas vu, lui, derrière moi. Attaquer. C'était pas une bonne idée de m'attaquer. Oh, Dandré. Tiens, prends-toi, ça, toi. On n'est pas obligé de se battre. Ouais, c'est pas mal. Voilà, ça, c'est fini. Allez, on se casse. Je ferai bien de le cacher. Je pense que je vous en referai sur ce jeu. Là, je pense que je vais finir le niveau. Enfin, le chapitre 1. Et après, je vais peut-être en referai une sur ce jeu. Moi, je pense que de mon côté, j'y jouerai un petit peu parce que j'adore ce jeu. Mais je vous en referai dessus. Mais je reprendrai là où je ne s'arrête. Il désigne le mot. Qu'est-ce qu'il me dit ? Oui, il faut que j'examine lui, là. E ? Oh, c'est quoi ça ? Comment on fait pour cliquer ? Ah oui, voilà. Il y a quelque chose là-haut, sur le tableau au-dessus de Jean-Baptiste. Aidez-moi, que je puisse l'atteindre. Si j'appuie pas, la pauvre, elle va pas monter toute seule. C'est la bague de grand-père ! C'est la bague de grand-père ! Pourquoi il mettrai une bague ? La fleur de l'eau, c'est un symbole de pureté, et donc une référence commune. Non, écoutez le message laissé sur le répondeur de Jacques Sonnière. Oui, mais il y a où ? Non, non, je sais pas. Sophie Neveu lui a dit, pour l'émetteur GPS... Mais, pourquoi ? Bonne question. En tout cas, je viens d'écouter son message. C'est elle qui l'a mis au parfum. Mais, commissaire, où est Langdon ? Vous avez eu un autre... Viens, on a été démasqués. Viens, faut se barrer, Sophie. Je sais pas où il faut aller, mais il faut se cacher. Je crois qu'ils viennent, non ? Oh, merde. On est trop pas discret, j'entre elle est au milieu, là. On va se faire péter la tête. J'arrive où il nous voit pas. Qu'est-ce que c'est, c'est ça, Bim, c'est ça. Attends, oui. Viens, Sophie, où on se cache. Il va nous péter la gueule. Examinez. L'autre, elle est au milieu du chemin, et le mec qui la voit même pas y passer. Il nous a peut-être laissé un indice. Alors, ça, par contre, c'est faux. Qu'est-ce que ça te dit ? Ils sont morts. Décrochez, s'il vous plaît. C'est Sœur Sandrine de Saint-Sulpice. Ils sont tous morts. On vient de casser la stèle. Les trois autres sont morts. Fouiller le bureau de Jacques-Sondière à la recherche d'un indice. Mais l'ébtoile... Examinez. Robert, regardez. C'est une étude portant sur les fleurs de lys qu'il y a au Louvre. Intéressant. C'est peut-être une nouvelle preuve de son appartenance au priory de Sion. Mon nom est interprétable. C'est pour la police pour enquêter sur les scènes de crime. Quelqu'un a touché à ce chevalier. La poussière a été soufflée autour des bords. Deux jeunes seraient en train d'allumer un feu au point du pont. C'est un roman. Ok, ok. Ok, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ah si ! Non, j'allais finir ou pas ? Non, c'était juste... Oh merde, le con vient de nous tuer là. Attac. Attac. Tain, je suis en train d'exposer. N'aggravez pas votre cas. Tiens. On me disait qu'un prof n'avait pas besoin de savoir boxer. J'ai rempli de livres. On me met super cool. Mais il n'y a rien d'autre à faire là. Quelqu'un a touché à ce chevalier. Deux jeunes seraient en train d'allumer un feu au point du pont. Robert, regardez. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Je crois que c'est bon. Mais il n'y a pas un... Ah voilà, un objectif. Fouiller le bureau, examiner le corps de Jacques Sonner en chair d'indice lié à sa mort. Ah bah, attendez. Ah mais je n'ai pas trouvé alors. Il y a un indice à trouver. You. Ils ne me disent pas où. J'ai déjà fouillé son bureau. Ok, là y'a rien. Robert. Regardez. C'est une étude portant sur les fleurs de lys qu'il y a au Louvre. Intéressant. C'est peut-être une nouvelle preuve de son appartenance au priory de Sion. Ou de la relation entre le priory et le Louvre. Il y a un truc là, c'est obligé parce que sinon il m'enlèverait. Bon, on va cliquer partout le téléphone, là, non. Non, non. Deux jeunes seraient en train d'allumer un feu au point du pont. Quelqu'un a touché à ce chevalier. Il n'y a pas d'indice, là, qu'est-ce qu'il faut faire. Deux jeunes seraient en train d'allumer un feu au point du pont. N'y sont... ... ... ... Oh putain ça va m'énerver... ... 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